Bon, si vous me suivez sur la chaîne ou encore sur les réseaux, vous savez que j'ai eu pas mal de mal avec le MCU ces derniers temps. Si on ne prend que les films de la phase 4 et ceux de la phase 5, ça, c'était tout pourri et inutile. Ça, c'était super inventif mais parfois trop inabouti. Ça, ça se donnait des airs de grands films alors que c'était juste un téléfilm avec du budget. Ça, je vais devenir violent. Ça, bah ça c'est très cool. Ça j'aime beaucoup. Ça me rémi donne un gros coup de pied dans la fourmilière. On sent qu'il s'amuse. Et non, j'aime vraiment beaucoup Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Ça, bah c'est drôle. Mais Waititi n'arrive jamais à aller au bout de ses idées et c'est bien dommage. Ça, que c'était chiant mon dieu. Ça, eh bien j'en ai tout simplement pas parlé de ce film quand il est sorti. Parce que je trouve que c'est pas loin d'être le pire truc que nous est produit le MCU. On a atteint un niveau de cynisme et d'irrespect envers son spectateur. Qui me débecte. Et alors là, c'est que si on prend les films. Mais si on prend également les séries, on n'est pas sorti de l'auberge. Une auberge qui, comme vous l'avez compris, était pour moi très cabossée. Et je risquais de plus en plus de la quitter. À moins qu'un petit miracle vienne la sauver. Et wow, faut vraiment que j'arrête avec les métaphores. Je suis aussi fort que Drax pour les métaphores. C'est-à-dire, bah pas du tout fort. Vraiment pas du tout. Et donc, vous venez de le comprendre, j'attendais beaucoup ce troisième opus des Guardians de la Galaxy. Et ce, pour deux raisons. La première, c'est que j'aime énormément James Gunn et son cinéma. Et je trouve qu'il a su obtenir une certaine grosse liberté pour ses films. Qui font à chaque fois super plaisir. Et qui renouvellent vachement bien cette grosse saga qu'est le MCU. La deuxième raison est que... Bah tout simplement, j'adore les Guardians de la Galaxy. C'est des personnages que j'affectionne beaucoup. Qui font partie de films que j'affectionne beaucoup. Le premier Guardian était topissime. Le deuxième, un peu moins. Mais plus j'y repense, plus je l'aime d'amour. Et les apparitions de ces personnages-là dans d'autres films du MCU faisaient vachement plaisir. Encore une fois. Franchement, j'y croyais. Et surtout, je voulais y croire. Parce que si même les Guardians de la Galaxy 3 étaient un film foiré et cynique. Je peux vous dire que j'aurais plus trop hésité à quitter l'aventure du MCU. Résultat, j'ai vu le film. Et alors, qu'est-ce que j'en pense ? Bah écoutez, on en parle maintenant. Forever And Beautiful Sky Hello et bienvenue dans cette toute nouvelle critique en extérieur. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas fait de vidéos en extérieur. Je pense même que j'ai fait que deux vidéos en extérieur sur ma chaîne. Et elles dataient toutes les deux de l'année dernière. On est en mai. On est au printemps. Il fait beau. On en profite. Qu'est-ce que vous voulez ? Oh et puis il y a le soleil qui revient. Génial. Juste avant de plonger totalement dans cette nouvelle critique sur les Guardians de la Galaxy Volume 3, et bien qu'est-ce que nous raconte ce nouvel opus ? Notre bande de marginaux favorites a quelque peu changé. Peter Quill, qui pleure toujours la perte de Gamora, doit rassembler son équipe pour défendre l'univers et protéger l'un des siens. En cas d'échec, cette mission pourra bien marquer la fin des Guardians telles que nous les connaissons. Je vais commencer par vous parler de la mise en scène de James Gunn qui fait un bien fou. mais vraiment un bien total. Pourquoi elle fait un bien fou ? Et bien déjà, dans un premier lieu, parce qu'il y a du mouvement. Et dans les derniers films Marvel, les mouvements de caméra étaient pratiquement totalement absents. Alors que c'est des films à plusieurs centaines de millions de dollars. Et puis en plus, dans ce Guardians de la Galaxy 3, le mouvement, les mouvements de caméra qu'apporte James Gunn, et bien ils ne servent pas à rien. Ils ne racontent pas rien. Déjà, ils servent magnifiquement bien le rythme du film qui est excellent. Il me semble que c'est le plus long film de la trilogie Guardians de la Galaxy. Et personnellement, je ne me suis pas ennuyé. Nouveau mot. Et personnellement, je ne me suis pas ennuyé une seule seconde. Je pense même que des trois films, c'est celui où c'est passé le plus vite et où j'en redemandais encore à la fin. Et puis ces mouvements de caméra, c'est des mouvements de caméra très à la James Gunn. Alors, qu'est-ce que ça veut dire des mouvements de caméra très à la James Gunn ? Jeff's Gunn, j'arrive plus à parler ! Très à la James Gunn, et bien ça veut dire tout simplement ça. Voilà, actuellement, vous voyez un extrait de The Suicide Squad. Et bien, je parle de ces mouvements-là. Voilà, vous voyez parfaitement de quoi je parle maintenant. Ce style de mouvements, je n'avais pas souvenir de les avoir vus beaucoup dans les Guardians de la Galaxy 1 et les Guardians de la Galaxy 2. Mais dans The Suicide Squad, ils étaient extrêmement présents. Et du coup, ça me fait trop plaisir qu'ils ramènent ce style de réalisation, ce style de mouvement de caméra très vif, très efficace, très millimétré dans les Guardians de la Galaxy 3, qui est extrêmement différent en termes de réalisation des Guardians de la Galaxy 1 et des Guardians de la Galaxy 2. On sent que James Gunn s'éclate à faire ses mouvements de caméra, à les millimétrer. Et nous, on s'éclate à les voir. Parce que c'est frais, parce que c'est vif, parce que c'est exaltant, tout simplement. Depuis combien de temps on n'a pas été aussi exaltés devant un film du MCU ? Je... je... voilà, il n'y a pas de fin à cette phrase. Merci les Guardians de la Galaxy 3 et merci James Gunn pour ça ! Mais c'est pas que exaltant, que à cause de ses mouvements. C'est exaltant aussi parce qu'il y a une nouvelle fois ce genre de très beau plan large que fait James Gunn, qu'il avait déjà fait dans les Guardians de la Galaxy 1, dans les Guardians de la Galaxy 2. Et là, il les refait. Ils sont tout aussi magnifiques en termes de couleurs, en termes de gestion de couleurs, en termes de cadrage. C'est vraiment des plans que je pourrais mettre en fond d'écran. Je sais que pour pas mal de gens, dire qu'on va mettre un plan en fond d'écran, bah c'est un argument négatif, mais pour moi c'est un argument positif. Ça prouve que le plan... Bah bordel, je l'adore quoi ! Et puis surtout, James Gunn est un maître pour ce qui est de gérer la technique, pour ce qui est de raconter quelque chose de puissant et faire du cinéma fort avec la technique. Je vais prendre en exemple toutes les scènes de flashback avec Baby Rocket. C'est pas un spoil, les trois quarts sont dans la bande-annonce. Et bien ces scènes-là, à 90%, sont en full CGI. Mais ce qui est super intéressant et ce qui est super fort, personnellement je ne vois pratiquement que James Gunn faire ça dans des gros blockbusters avec beaucoup de budget. Ce qui est super intéressant, c'est qu'ils filment ces animaux totalement faits par ordinateur, comme si c'était des acteurs en chair et en os. En termes de découpage, en termes de cadrage, on a quelque chose de très réel, de très concret. C'est super fort d'arriver à faire ça alors que tout ce que tu vois à l'écran, c'est factice. C'est totalement fake. Ce qui est fort, c'est qu'on ne voit pas l'artifice. On n'y pense plus à cet artifice. On ne voit pas de fake. Alors que dans le trois quarts des derniers films Marvel, tout ce qui était par ordinateur, tu le cramais direct parce que les réalisateurs ne savaient pas le filmer intelligemment. On va avoir également des plans-séquences qui sont très sympas, notamment un vers la fin qui... Alors là, en termes de technique, en termes de tout ce que vous voulez de façon, ce plan-séquence t'en met plein la rétine. Vraiment, il te la défonce ta rétine, mais tu trouves ça agréable, étrangement. Et en plus, c'est un plan-séquence qui raconte quelque chose sur comment fonctionne une équipe. Ça m'a beaucoup rappelé le plan-séquence qu'avait réalisé Joss Whedon pour Avengers 1, sauf que là, en termes de technique, il est encore plus abouti et je trouve qu'en termes de ce qu'il raconte, il est encore plus touchant. C'est-à-dire que le plan-séquence de Joss Whedon, c'était un plan-séquence qui était classe, qui était satisfaisant. Mais là, au moment où arrive ce plan-séquence de fin, enfin, c'est pas un plan-séquence... Le plan final du film n'est pas un plan-séquence, c'est un plan-séquence qui arrive vers la fin. Voilà, c'est ça que je veux dire. Au moment où il arrive dans le récit, il est extrêmement touchant, je trouve. Et beaucoup plus impactant pour moi que le plan-séquence de Joss Whedon dans Avengers. Et en plus, ce plan-séquence n'est pas réalisé par un gros connard. Voilà. Putain de Joss Whedon, quel enfer ! On va avoir également un bon traitement du gigantisme. Et c'est bien pour un film qui se passe à 90% dans l'espace que quand il y a des grosses choses à l'écran face à des petites choses, tu ressentes le gigantisme. J'aime pas comparer, mais encore une fois, il y a plein de films Marvel qui se sont passés dans l'espace. Ou la dernière bouse, la Ant-Man 3, qui s'est passée dans le monde quantique. Il y avait moyen de faire du gigantisme. Sauf qu'il n'y en a jamais. Alors que je le rappelle, c'est des blockbusters, généralement à 200 millions de dollars, donc on attend quelque chose d'un petit peu impressionnant, s'il vous plaît. Je pense que je vais m'énerver. Et bien là, avec les gardiens 3, je m'énerve pas, parce que le gigantisme est présent et le gigantisme marche du feu de Dieu. Et personnellement, j'étais content d'avoir payé ma place pour voir ça au cinéma. J'étais dans mon siège, j'étais en mode, oui, ça je veux le voir au cinéma. Alors que le reste des films Marvel, pratiquement tout le reste des films Marvel, en tout cas des derniers, tu pouvais voir ça sur ton téléphone, mon gars, que ça changeait rien du tout. Faut que j'arrête de comparer. Et faut que j'arrête de m'énerver. J'aime pas ça, j'aime pas ça. Faut que j'arrête de comparer parce que les gardiens 3, même sans comparer, c'est très bien réalisé. C'est vraiment très très bien réalisé. Et maintenant, je vais switcher sur l'écriture qui, mon dieu, mais les larmes, mais les larmes. Je pense n'avoir jamais autant pleuré devant un Marvel que devant celui-ci. Je pense n'avoir jamais ressenti autant de frissons devant un Marvel, depuis Infinity War. Il y a toujours eu, et elle est encore là, cette sincérité de la part de James Gunn. Il aime ses personnages. Il aime les faire évoluer. Il aime leur faire vivre des choses fortes. Et en plus d'aimer faire ça, il écrit bien tout ça. Vraiment. Et donc forcément, toi, en tant que spectateur, quand tu vois quelqu'un qui a autant d'amour pour son univers, autant d'amour pour ses personnages, pour les péripéties qu'ils vont vivre, bah tu ne peux que être touché par ça. C'est honnête, c'est à aucun moment, j'en parlais dans l'intro, c'est à aucun moment cynique comme Ant-Man 3. Et je recompare. C'est à aucun moment cynique. C'est... crève-cœur par moment. Toutes les scènes de flashback avec Baby Rocket, j'ai pleuré. Et je pense que, elle ne m'en voudra pas que je dise ça, ma mère a pleuré. Il y a une scène où un personnage dit juste le mot sky, dit juste le mot ciel. J'ai, mais, fondu en larmes à ce moment-là parce que c'est d'une telle sincérité, c'est d'un tel amour, c'est d'une telle honnêteté, ça... Ah ! C'est d'une telle envie de raconter quelque chose de pur, mais en même temps de fort. C'est beau ! C'est beau ! Putain, je parle d'un Marvel et je dis c'est beau ! Et puis au-delà du fait que le film est vachement touchant, le film contient des développements de personnages ou des fins de développement de personnages vraiment très habiles et très efficaces. Le film est clairement sur roquette. Voilà, le film a été vendu dans sa promo comme un film sur roquette et là-dessus, ils n'ont pas menti, c'est un film totalement sur roquette. Enfin non, pas totalement, mais c'est un film extrêmement basé sur roquette. Et son développement, au-delà d'être absolument magnifique, ultra touchant, tout ce que vous voulez tant que c'est bien, est vachement dur également. Et il y a des scènes, notamment ces scènes de flashback, je me suis mis à la place de gosses qui regarderaient ce film parce que les films Marvel, c'est quand même destiné aussi aux gosses. Et je me suis dit mais waouh, mais c'est tragique ! C'est tragique ce qu'on leur donne aux gosses à voir, à entendre. C'est quand même vachement couillu de la part de James Gunn d'avoir mis toutes ces thématiques et de les avoir traitées de cette façon-là dans un film que des enfants peuvent voir. Déjà que moi, par moment, ça m'a mis ultra mal, j'imagine pas un gosse quoi. félicitations James Gunn pour avoir eu autant de couilles de raconter ça de cette manière et surtout d'avoir eu autant d'ambition. Tout ce qui tourne autour de Peter Quill et de Gamora, c'est un petit peu plus secondaire que Rocket mais ça marche quand même vraiment bien et personnellement, j'aime beaucoup la façon dont ça se conclut. Il y a une phrase que dit Gamora, je dirais pas quelle phrase elle dit parce que ça, pour le coup, ça serait du spoil mais c'est une phrase qui a énormément résonné en moi et au-delà de ça, je trouve que le développement est assez royal et je trouve ça assez encore une fois pur, honnête, doux la façon dont ça se finit. C'est doux amer en fait. C'est doux amer et je trouve ça vachement bien. Bon, Groot, il n'y a rien. Voilà, je pense qu'on peut le dire, Groot, il n'y a aucun développement mais c'est pas grave parce que personnellement, Groot n'a jamais, à part dans le premier Gardement de la Galaxie, mais voilà, il a eu son heure de gloire. Voilà, il a eu son heure de gloire. Après, c'était clairement, Groot était là pour vendre des jouets mais c'est pas grave, c'est pas grave. Drax et Mantis forment un très beau duo voire un meilleur duo que dans les Gardiens de la Galaxie 2. Il y a vraiment quelque chose, je sais que je me répète mais parce qu'en même temps, c'est la conclusion des aventures de ces Gardiens-là donc forcément, ça se doit d'être touchant et encore une fois, c'est très touchant et Mantis prend vraiment en valeur dans cet opus. Elle est vraiment beaucoup plus importante, elle est beaucoup plus touchante, elle est beaucoup plus drôle aussi. Il y a vraiment des moments, notamment le moment où elle dit Dude, voilà, ça, ça m'a fait mourir de rire. L'actrice joue super bien. Drax se voit offrir vers la fin du film, toujours sans spoiler, une scène particulièrement touchante aussi, la scène où il imite quelque chose, voilà, je reste vague pour ceux qui n'ont pas vu le film. Et même le personnage de Kraglin, je crois que c'est ça, c'est Kraglin, celui qui est joué par le frère de James Gunn, bon, il est là 5 minutes mais en 5 minutes, il a un développement qui est touchant et qui permet de nous toucher sur quelque chose qui appartient au passé des Gardiens de la Galaxie. Voilà, j'en dis pas plus. Le méchant du film, eh bah, il est pas en béton, il est en béton armé, mon pote, je viens de postillonner, il est totalement fou. Voilà, il est totalement fou, c'est un méchant qui est fou, mais c'est un méchant qui fonctionne vraiment bien parce qu'il est extrêmement bien interprété par l'acteur, j'ai plus son nom, je le mettrai au montage, mais c'est un acteur qui est également dans Peacemaker, la série suite à The Suicide Squad que j'ai reçu aujourd'hui d'ailleurs, c'est quand même un bon timing. J'aimais bien cet acteur dans Peacemaker mais il n'était pas non plus au summum de sa forme. Là, vraiment, il fait peur, quoi, c'est un méchant, c'est une véritable menace, c'est une véritable menace quand il est là. T'as peur pour la vie des gardiens, t'as peur pour la vie d'autres personnes et non, c'est un méchant qui est vraiment impactant, qui est vraiment bien écrit et qui prouve qu'on n'a pas forcément besoin de donner un passé de fou furieux à un méchant pour qu'il mâche. Pour qu'il mâche. J'en peux plus, hein. Pour qu'il marche. C'est bien de faire ça mais si le méchant en tant que tel est une véritable menace pour les protagonistes et qu'il raconte quelque chose d'intéressant dans son présent, bah écoute, moi ça me va, hein. Surtout qu'il y a un truc vraiment violent à un moment qui entoure ce personnage et j'étais en mode waouh, comment ça a pu passer, comment Marvel a accepté de mettre ça. Pour ce qui est du casting, ils sont tous super. Vraiment, il n'y en a pas un qui joue moins bien que l'autre. Ils jouent tous mais très très bien. On sent que vraiment pour cet opus-là, ils se sont surpassés et ça fait plaisir. Au niveau des effets spéciaux, merci, c'est impeccable. Enfin, c'est pas du Avatar 2 mais je veux dire, il n'y a aucun effet spécial qui m'a dérangé. Ils sont tous très bien faits. Il n'y a aucun fond vert qui se voit. Il n'y a aucune créature numérique où tu te dis « Oh, les mouvements, ils sont bizarres, ils ne sont pas fluides ou alors ils sont trop fluides. » Non, c'est bien fait. Voilà, c'était pas compliqué, Marvel. Enfin, c'était pas si compliqué. Vous pouvez sortir un film avec des effets spéciaux quali. Pourquoi ? Je ne comprends pas. Pourquoi pour les autres films Marvel, vous n'avez pas pris un peu plus de temps et je ne comprends pas. Ça m'énerve mais en même temps, ça me rend joyeux de voir que Marvel peut faire des bons FX, quoi. Waouh, c'était devenu super rare. La musique, ouais, la musique, c'est quand même super important dans les gardiens. le How I Some Mix est très cool, vraiment. Et en plus de ça, il y a du Florence and the Machine. Merci James Gunn, je t'aime vraiment, tu m'as cerné là. Il y a pas mal de gens qui ont dit qu'il y avait trop de musique. Moi, personnellement, ça ne m'a vraiment pas dérangé. La musique orchestrale, alors il n'y a pas vraiment le retour du thème des gardiens, ce qui est un petit peu dommage, mais en soi, elle fait quand même vraiment l'affaire. Et il y a plein de moments où il y a des cœurs de femmes ou des cœurs d'hommes et ça marche vraiment bien, je trouve, et c'est assez nouveau dans des cœurs très doux, en fait. Et c'est assez nouveau dans les Gardiens de la Galaxie et dans le MCU, donc ça fait plaisir. Au niveau de la photographie, on est face au film Gardiens de la Galaxie le plus sombre, mais c'est pas dérangeant, c'est pas du gris dégueu, c'est pas Black Widow. Surtout qu'il y a quand même des moments où il y a v'là les couleurs et c'est genre v'là bien étalonné, donc ça fait v'là plaisir, trois fois que je dis v'là. Et surtout, vu qu'en termes d'écriture, c'est l'opus le plus sombre, le plus tragique, et bah, en fait, ça m'a pas choqué que ça soit le moins coloré des trois. Le 2 était, tragique par instant, mais le 2 était quand même le plus fun de tous les Gardiens de la Galaxie et c'était le plus coloré. Donc moi, ça me dérange pas que celui-là qui soit le plus tragique soit le plus sombre. Voilà, voilà, voilà. Et donc voilà, les Gardiens de la Galaxie 3, c'est un petit miracle. C'est un petit miracle chez Marvel. En termes de mise en scène, ça défonce. En termes d'écriture, ça défonce et c'est trop touchant. En termes d'effets spéciaux, c'est super quali. En termes d'antagonistes, c'est super quali aussi. La musique est cool, les acteurs sont top et surtout, c'est un film qui suffit à lui-même, quoi. C'est pas un teaser de 2 heures. C'est un film. C'est un film. Et ça fait plaisir de voir un film. Et je vais conclure cette critique en disant que c'est le meilleur film Marvel depuis Infinity War. Et je me demande si c'est pas mon film du MCU préféré, hein. Très honnêtement, c'est peut-être un peu trop tôt pour le dire. Peut-être que là, vous êtes en mode « Wouah, il abuse ». En plus, j'ai dit « modre », ça veut rien dire. Ouais, peut-être que j'abuse. Mais force est de constater que j'ai tellement pleuré. J'ai tellement été ému. Et j'ai tellement ri. Et j'ai tellement été pris par les péripéties. J'ai tellement été fan de la réalisation, fan de l'écriture. C'est un film, mais quand il sort en Blu-ray, je le souhaite en édition maxi-collector, quoi. Et j'aimerais trop avoir l'affiche dans ma chambre. Et vraiment, c'est un film qui sera dans mon top de l'année. Je ne suis jamais ressorti d'un Marvel aussi enjaillé, aussi heureux, en ayant autant envie de le revoir. Même Infinity War et Endgame, que j'avais très envie de revoir. Bah, c'était... C'était pas comme ça. C'était pas comme ça. Donc, merci James Gunn pour les travaux. Vraiment, tu vas manquer à Marvel. Mais j'ai très hâte de voir ce que tu vas faire chez DC, parce que, waouh ! Waouh ! Déjà que ça, c'était super bien. Alors, Superman Legacy, je peux te dire que j'ai super hâte. Et donc, voilà, je pense avoir tout passé en revue. C'était vraiment une critique, genre le cri du cœur. Vraiment, j'ai adoré. Mais en même temps, quand on adore un Marvel, c'est quand même assez rare. Et bah, faut le dire quoi. Faut le crier sur tous les toits. J'ai adoré un Marvel, les gars ! Mais ferme-la ! Ok ! Et donc, voilà, c'en est tout pour cette critique. J'espère qu'elle vous aura plu intéressé et diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et partager sur vos réseaux sociaux. Je tiens compte Twitter, Instagram, Sens Critique et Captain Watch qui sont en description. N'hésitez pas à aller me suivre dessus car je suis très présent. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Nous sommes en route pour les 700. D'ailleurs, pour les 700, je ferai une FAQ mais je vous tiendrai au courant un peu plus tard. Sur ce, je m'en vais côtoyer d'autres univers. Je pense que je vais aller passer un petit séjour sur Nowhere. Ça a l'air plutôt cool. Et je vous dis... Je s'appelle Groot. Do you realize ? Je chante super mal, il faut vraiment que j'arrête. Sous-titrage Société Radio-Canada